Salut tout le monde et bienvenue à tous et aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Redwan pour une toute nouvelle vidéo sur Total War Warhammer 2 Alors cette fois-ci j'aurai le plaisir de vous présenter la suite, deuxième partie de la présentation de la faction des hommes lézards Donc j'ai déjà fait une première partie par rapport à la présentation de la faction des hommes lézards, donc c'était par rapport au seigneur Mazda Mundi plus les différents types de héros J'ai également présenté toutes les unités d'infanterie et plus les unités d'infanterie dans ce projectile Maintenant la deuxième partie sera consacrée aux différents types d'unités, donc j'ai également placé les unités mode Donc je vous ai classifié ça comme nous à l'habitude, donc par rapport au numéro 1 le grand seigneur Tanaruin plus les différents types de héros Le numéro 2 tout ce qui sera par rapport avec la cavalerie des hommes lézards Le numéro 3 tout ce qui sera par rapport aux unités lance projectiles des hommes lézards Le numéro 4 sera consacré aux unités volantes, toutes les unités volantes et il y en a un bon petit paquet Et le numéro 5 sera consacré à ce moment là aux unités monstrueuses Donc let's go sans plus tarder on commence directement la présentation de la faction des hommes lézards plus les unités mode Avec le grand seigneur Tanaruin juste ici en face de moi Donc j'ai carrément pris une monture du stégadon ancestral machine des dieux Donc il est lanceur de sort, donc ça c'est Tanaruin juste ici Donc il est lanceur de sort, il est en armure, il a la poison immunité Donc il est immunisé au poison et en plus de ça il est en personne Donc il a différents types de pouvoirs Tanaruin Donc il a la conduite arcanique, il a en plus de ça une inébranlable Il a également alignement de flammes et en plus de ça l'instinct de concentration Ça c'est propre à lui et alors par rapport à ses différents types de pouvoirs Il a la lance d'ambre, il a également l'incarnation de Huissan La nuée infernale, la peau impénétrable de Pan La malédiction d'Einreer et en plus de ça à la transformation de Cadon Donc ça c'était par rapport au grand seigneur Tanaruin Qui est sorti par rapport au nouveau DLC des hommes lézards Monté sur un stégadon ancestral machine des dieux Donc c'est vraiment une tuerie par rapport à ça En plus d'avoir des petits skinks à javelot qui tirent Donc on passe directement aux différents types de héros à ce moment là On a différents types de héros, on a ici juste à côté le prêtre skink bête Cette fois-ci au niveau de la magie bête Donc il est monté sur un stégadon normal Donc il est lanceur de sort, il est en armure, perce-armure Et provoque également la terreur Donc le prêtre il est juste ici, ça c'est le prêtre skink bête Donc en plus de ça il a les pouvoirs à sang froid Les différents types de pouvoirs qu'il a au niveau de la magie des bêtes C'est la lance d'ambre Il a exactement le même type de magie que Taionowin Pourquoi ? Parce qu'ils ont tous les deux le type de magie des bêtes Et alors ici par rapport à un autre héros On va passer au prêtre skink Pardon, cette fois-ci cieux Donc il a la magie des cieux Donc il est juste ici en face Et là cette fois-ci il n'est pas monté sur un stégadon normal Mais sur un stégadon ancestral Donc il est lanceur de sort, il est en armure, perce-armure Et provoque également la terreur Donc par rapport à cette type de pouvoir Il est à sang froid Et en plus de ça il a également la convergence harmonique Donc plus le souffle de minuit Il a la comète de Cassandora Il a le délige d'éclair Il a la foudre d'Uranon Et également la tornade Donc ça c'est un très très bon héros Par rapport aux hommes lézards Vu le type de pouvoir qu'il a Et on passe directement à la dernière présentation Des types de héros différents C'est le seigneur Kroak Donc c'est un, effectivement C'est un, c'est un slan Comme vous pouvez le voir Donc lanceur de sort Indémoralisable en plus de ça Il a différents types de pouvoirs propres à lui Qui sont l'ancien Mind Et en plus de ça le bouclier suprême des anciens Par rapport à ses pouvoirs propres à lui-même Il a la délivrance d'Itsa 1 Délivrance d'Itsa 2 Et pour finir la délivrance d'Itsa 3 Qui est en quelque sorte une explosion surpuissante Magique que Kroak a le secret de fer Donc ça c'est par rapport aux différentes présentations Des héros et du seigneur On va directement passer par rapport au numéro 2 Cette fois-ci A la présentation des différentes troupes de cavalerie Pour les hommes lézards Donc comme dans mon habitude On va commencer vraiment au bas de l'échelle Par rapport à ça Donc on va commencer juste ici Au sang-froid sauvage Donc c'est une cavalerie de sang-froid Tout simplement Donc en armure, perte-armure On met les attaques rapides Et on a également la frénésie Donc ça c'est en quelque sorte Des sang-froid Naturels, sauvages Alors juste ici à côté On passe déjà à un truc À une unité beaucoup plus sérieuse Ce sont les monteurs de sang-froid Donc ils sont armure et bouclier Perce-armure Et ont également le sens de prédateur Donc ça c'est par rapport Aux monteurs de sang-froid Alors à côté on a les monteurs de sang-froid À lance Donc vous avez bien vu Qu'au livre de la différence Ils sont munis d'une lance et d'un bouclier Cette fois-ci Au lieu d'un cours d'un juste avant Et alors pour finir la présentation De la première rangée C'était les monteurs de sang-froid À lance béni Cette fois-ci On voit bien à chaque fois Qu'il y a un demi-cercle orange En bas ce sont des unités bénies Avec des éclosions bénies Donc ils sont en armure et bouclier Perce-armure anti-large Cette fois-ci Et ils sont également le sens de prédateur Et vous voyez bien qu'au niveau Des éclosions bénies Ils ont une armure intégrale Par rapport à ce type d'unité Après juste ici derrière On passe aux unités Des sang-froid de Sotek Donc je ne sais pas si vous connaissez Un peu le monde de Warhammer Ou le monde des hommes-lézards Sotek est une énorme cité Et une région par rapport aux hommes-lézards Ils ont l'air mûr et bouclier Ils sont anti-infanterie Sains d'air mûr Et ont le sens de prédateur Donc les Sotek C'était vraiment une faction Une race on va dire Des hommes-lézards assez à part Donc vous voyez bien comment d'ailleurs Ils sont habillés Et leur couleur est un peu Assez extravagante Par rapport aux Sotek Juste à côté ici On a les Chiuchi Raiders Donc vous voyez bien Que c'était une unité Très très spécifique Et j'ai l'impression Que c'est plutôt Je ne sais pas ce qui s'est passé Par rapport à cette unité Je vais d'ailleurs la passer Je vais de ré-rectifier C'est un délire C'est la première fois que j'ai ça Alors les cornu d'Inzi Donc par rapport aux cornu d'Inzi On a les armures en bouclier Ils sont anti-larges On les attaque empoisonnées Vous voyez bien Qu'ils ont une espèce de couleur Très spécifique A leur race dédiée Et ils sont le sens de prédateur Vous voyez bien Qu'en plus leur cornu Le cornu sont complètement Munis d'une armure intégrale Ici on a les cornu simples Donc vous voyez ici Ils étaient munis d'une lance Derrière leur dos Regardez même leur position J'adore Je la kiffe Une espèce de position Qu'ils mettent derrière Leur dos Et ici vous avez Les cornu normaux Avec des gourdins Donc armure et bouclier Perse et armure Et ont également Le sens de prédateur Vous voyez bien Qu'au niveau de leur bouclier Ça commence déjà A être une tuerie Au niveau de leur armure Et on finit avec L'élite de l'élite De la cavalerie Des hommes lézards Avec les cornus bénis Cette fois-ci Donc les cornus bénis C'est vraiment l'élite De la cavalerie Des lances projectiles Des hommes lézards Donc ils sont armure et bouclier Ils sont perse et armure Et ont également Le sens de prédateur Donc vous voyez bien Qu'au niveau De leur armure C'est assez Impressionnant Par rapport à leur armure intégrale Donc voilà Ça c'était par rapport Au numéro 2 On va directement Passer par rapport Au numéro 3 Avec tout ce qui est Par rapport aux unités Lances projectiles Des hommes lézards Et il y en a Un sacré paquet Surtout qu'ils en ont Racheté quelques-unes Par rapport au nouveau DLC Qui est sorti Il n'y a pas longtemps Des hommes lézards Donc juste ici en face On a les meutes de chasse De salamandres Donc ils sont en perse et armure Ils sont aquatiques Ils ont également L'instinct primo Donc ces unités Lances projectiles Ça se voit pas du tout Mais au niveau de leur queue Ils font un certain mouvement Où ils jettent Justement Des jets de flammes Par rapport à leur queue Et ils ont à ce moment là 100 de portée Et 110 de dégâts Et forcément Leurs munitions Sont inflammables Ou enflammées Plutôt je dirais Ici La marée crépusculaire Meute de chasse de salamandres Donc ce sont les mêmes Sauf que ceci C'est une unité de renom Donc vous voyez bien Qu'ils sont beaucoup plus assombris Ils sont noirs Et c'est également Une unité lance projectiles Perse armure Tracker Et parfait de vigueur En plus de ça Mais ont l'instinct primo Donc par rapport à cette unité Juste ici en face Ce sont C'est le bestiladon Arche de Sotek Donc vous voyez bien Que l'arche de Sotek C'est l'arche de Sotek Juste ici Avec des skins montés Directement sur le côté Donc ils sont en armure Perse armure Provoque la terreur On a également L'attaque empoisonnée Alors là c'était le stégadon Le bastilodon pardon Et ici vous avez le bastilodon Cristal de renaissance Donc vous voyez bien Qu'il a un espèce de cristal Ici De renaissance Qui est en quelque sorte Comme une Ça me fait penser à l'empire Un peu Par rapport au baliste Donc il y a Une espèce de faisceau lumineux Cristal Bleu Qui sort Et qui fait de très très gros dégâts Donc cristal de renaissance En armure Mais les perforant Les armures Et provoque également La terreur Juste à côté On a la salamandre Ancestrale Cette fois-ci Donc c'est une seule unité Vous voyez bien Qu'elle est beaucoup plus grande Que ses homologues Donc elle est percée à un mur Elle provoque la terreur Et elle a également L'instinct primo Donc mais elle sait tout faire Elle sait se battre En mêlée En attaque Elle sait se défendre Il n'y a pas de soucis Et en plus de ça C'est lancer Des Allez C'est Et est une unité lance-projectile Également Comme vous pouvez le voir 16 de mission 160 au niveau de la portée Qui est encore beaucoup plus intéressant Et 524 Au niveau des dégâts à distance Qui est vraiment énorme Ici on a les bacillodons Machine solaire Cette fois-ci Donc vous avez Vous voyez bien la différence Entre ces 3 bacillodons Chaque fois Type d'unité différente Donc bacillodons Machine solaire Donc en armure Mêlée performant les armures Provoque la terreur Et à leur rayon De shot tech Bien sûr Par rapport Vous voyez bien A ce cristal Ici on a le bac C'est exactement le même Il n'y a aucune différence Sauf que ceci C'est une éclosion bénie Donc bacillodons Béni Machine solaire Il n'y a rien à dire de plus Vous voyez bien Que si en demi Vous avez un demi-cercle Orange C'est que c'est une éclosion Béni Donc même type d'unité Que ça Sauf que celle-ci Elle est légèrement plus puissante On continue la présentation Avec le Torrentruand Donc le stégadon Ancestral Cette fois-ci On voyait bien Qu'avec Regardez C'est l'espèce de jet d'électricité Qui passe entre Donc c'est en armure Perce-armure Provoque la terreur Et en plus de ça A le feu en déplacement Vous voyez le nombre de skins Qui est là-dessus Donc ça c'est vraiment Une petite tuerie Et c'est très bien se protéger Il y a des charges Extrêmement puissantes Et surtout au niveau De ses dégâts Vu l'électricité Il y a 980 dégâts à distance Qui est énorme Par rapport à ce stégadon Et pour finir On a vraiment Le stégadon ultime Donc le stégadon Ancestral Machine des dieux A ce moment-là Donc là vous voyez bien Que c'est comme le seigneur Que je vous ai montré Au début de la présentation De la vidéo Donc il est en armure Perce-armure Provoque la terreur Et les attaques Empoisonnées Ensuite maintenant On va passer directement A la place Au niveau 4 Donc par rapport A une unité Du numéro 4 C'est tout ce qu'il y a Par rapport Aux unités volantes Et ils en ont Pas mal du tout Maintenant Les hommes-lézards Donc on va commencer Tout le temps Comme on l'habite Au bas de l'échelle Et on va monter Au fur et à mesure Par rapport aux différentes Troupes D'infanterie volante Donc là C'est une toute nouvelle unité Également Les monteurs Des tripots d'actiles Donc c'est une unité Qui a été rajoutée Par rapport au nouveau DLC Des hommes-lézards Donc c'est une cavalerie volante Bien sûr Vous l'aurez compris Donc perce-armure Anti-infanterie Déploiement de la vanguard Et également La frénésie On passe juste ici A côté Vous voyez bien Que la couleur A totalement changé Là ils sont Orange Là ils sont Mi-rouge Mi-mauve Donc ils sont Chasseurs de Colossondons Monteurs des tripots d'actiles Donc ils sont Perce-armure Ils ont anti-large Déploiement d'avant-garde Ils ont la frénésie Donc ça c'est vraiment Une unité volante Anti-large Ça c'est une unité volante Anti-infanterie J'essaie de vous zoomer Au maximum Comme ça vous voyez Également les magnifiques skins Qui sont montés directement Sur ces unités volantes Ensuite là On passe à une autre race Ici on avait les tripots d'actiles Et maintenant ici On a les monteurs de terradons Alors par rapport aux monteurs De terradons Ils ont le déploiement De l'avant-garde Ils ont les attaques empoisonnées Ils ont le feu en déplacement En plus de ça Et ont la mort venue des cieux La mort venue des cieux C'est quoi ? C'est ce petit détail en plus Donc ils peuvent également Lancer ou bombarder des rochers Que vous pourrez voir Juste ici en dessous Et ils ont la faculté D'en lancer un seul Ici on a les monteurs De terradons Cette fois-ci Mais bolas A pyrosanx Donc la petite différence C'est qu'ils ont carrément Cette unité C'est une unité d'infanterie Lance-projectile Incendiaire Donc ils sont anti-infanterie On les pomme en avant-garde On le feu en déplacement La mort venue des cieux Et vous voyez bien Qu'au niveau des munitions Ils ont des attaques enflammées Et ça Ça fait vraiment De gros 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 dégâts On passe à l'unité suivante On passe à l'unité suivante Cette fois-ci Au sentinelle de Pawax Monteur de terradons Vous voyez bien Qu'ils ont une couleur Très très spécifique Par rapport à leur A leur cité De Pawax Donc ils sont L'unité d'avant-garde Fait en déplacement La mort venue des cieux Et en plus de ça On l'esquive Ça c'est une grosse tuerie Par rapport à cette unité Ici on a la cohorte Céleste de Javelot Donc unité dans ce projectile Mais à Javelot Cette fois-ci Donc je vais essayer De vous aimer au maximum Donc vraiment Très belle unité Projectile sur les arbures Anti-large Feu en déplacement Et la mort venue des cieux Également Ici on a les monteurs De terradons Bédis Polas Apyrosangus Donc exactement les mêmes Sauf que cette unité C'est une unité Béni Comme vous pouvez le voir en face Donc je vais pas Donc vous savez très bien Je vous avais déjà expliqué Juste avant Donc comme vous voyez Un demi-cercle orange Vous savez des occlusions Béni Donc c'est le même type D'unité d'infanterie Sauf que celle-ci Est légèrement plus puissante Et alors pour finir La présentation Des unités volantes Des hommes de lézard On a la cohorte céleste Au sang de feu Cette fois-ci Donc c'est une unité Anti-infanterie D'élite Feu en déplacement La mort venue des cieux Également Et ils sont vraiment Extrêmement puissants Vous voyez bien Au niveau des dégâts à distance 88 de dégâts à distance 28 de munitions Ce qui est énorme Et en plus On les attaque Enflammées Donc voilà Ça c'était par rapport Aux unités Volantes Des hommes de lézard Et on va directement Finir la présentation De la faction Des hommes de lézard Deuxième partie Avec les unités Monstrueuses Cette fois-ci Alors par rapport Aux différents types D'unités monstrueuses On va commencer En bas de l'échelle Avec le Bastilodon Sauvage Donc en armure Mais il est performant Les armures Provoque la terreur Et il y a également L'instinct primo Bien sûr Comme la plupart Des hommes lézards Ici on a le même type De Bastilodon Enfin ici C'est plutôt Un Bastilodon sauvage Et alors ici Vous avez Un Bastion Vivant Donc vous voyez Qu'il est légèrement Plus petit Mais plus résistant Bizarrement Donc il est en armure Performant les armures Provoque la terreur Et il y a également La rage Alors ici On va passer A l'une de mes unités Préférées Des hommes lézards Ce sont les Croxigores Donc infanterie monstrueuse Ces espèces De Crocodiles géants Donc ils sont en armure Ils ont l'attaque Ils ont le sens du prédateur Et ont également L'astain primaire Alors là Vous voyez bien Que ce sont les Croxigores Normaux de base Et alors ici Vous avez les Croxigores De Sotek Donc vous voyez bien Que la différence De couleur Est assez flagrante Donc ici Ils sont mis Également au chat de tort Leur espèce de brassard Qui vient autour De leur brasse magnifique Avec leur espèce De courte immense Donc ils sont en armure Antaire infanterie Attaque empoisonnée Et ont également Le sens du prédateur Et en plus de ça Les Croxigores de Sotek Ils ont une attaque spéciale C'est quand ils vous attaquent Ils vous mordent Et ils tournent sur eux-mêmes Comme les crocodiles Dans le Nil Et c'est une attaque Sublime à regarder Je vous la conseille Donc par rapport Au Croxigore de Sotek Ici juste à côté On a les Croxigores bénis Donc vous voyez bien Que la couleur Est assez spécifique A leur race Donc c'est une éclosion béni Donc ils sont en armure Et ont également Le sens de prédateur J'aime bien leur couleur Je la trouve vachement bien faite Ici on passe à côté Par rapport au Stégadon Sauvage Cette fois-ci Alors par rapport au Stégadon Sauvage Ils sont en armure Ils sont perce-armure Ils provoquent la terreur Et ont un instinct Primo Donc ça c'est vraiment Le Stégadon de base Ensuite on passe au Stégadon Juste à côté Cornu Légèrement plus puissant Vous voyez bien Il a plus de corne Que son homologue Il a une couleur bleue Donc il est en armure Perce-armure Antilarge Et c'est un d'armure En plus de ça Là on va repasser Vraiment au lourd C'est au Carnosaure Sauvage Alors par rapport au Carnosaure Sauvage Il est en perce-armure Cette unité est antilarge Et elle a des attaques Assez rapides Ici vous avez carrément Un Carnosaure béni Cette fois-ci Donc vous voyez bien Qu'il a une couleur Très très spécifique Il est perce-armure Et également très rapide En plus d'avoir Certains spells Très spécifiques à lui Donc vous voyez Je vous les montre Vite fait Comme ça vous avez Une petite vision Des différents spells Et vous pouvez l'utiliser Qu'une fois C'est pas genre Vous pouvez utiliser les trois Non vous pouvez l'utiliser Un des trois Et alors pour finir La présentation des Hommes Lézards Avec le Carnosaure De Taxlan L'une des unités légendaires Des Carnosaures Extrêmement puissant Donc il est en armure Il est également Anti-arventerie Et à la rage Donc ça c'est le genre De Carnosaure Extrêmement résistant Sur le champ de bataille Qui va faire de très 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 gros dégâts Donc voilà J'espère que vous aurez plu Par rapport à la présentation Des unités des Hommes Lézards Plus les unités Mod De cette faction Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Par rapport aux différentes Unités Mod Que je vous ai présenté Par rapport à la map Qui est aussi magnifique La map de Xeolt Je vous rappelle Que vous pouvez directement Télécharger sur le workshop De Steam Donc vous pouvez toujours Lâcher un petit like Ça fera toujours plaisir Et on se voit directement Pour une prochaine présentation Je pense que la prochaine présentation Que je ferai directement Sur les unités Mod Sera sur les trois factions Qui restent de Warhammer 2 C'est à dire Les Elfes Noirs Les Hauts Elfes Et les Skaven Donc laissez Laissez vos commentaires Restez sur la chaîne Et on se voit directement Pour une prochaine vidéo On a à plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada